C'est la France que nous avons décidé de mettre en avant dans cette vidéo. Alors nous voici partis, à bord de notre voiture aménagée, à la découverte des plus beaux lieux historiques français. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue pour le nouveau projet du Tour de France, le tour de tous les monuments historiques. Eh oui. On commence, aujourd'hui on est à... Fontainebleau. On a fait quoi, 3h30 de route ce matin ? Oui. 3h30 de route et puis premier état Fontainebleau. Là on va visiter l'extérieur du château. 3h30 de route et puis premier état Fontainebleau. C'est bon. Un bijou. Bon, c'est vraiment magnifique. Et j'étais en train de me dire que j'aime beaucoup les statues. Vraiment beaucoup les statues. C'est beau, franchement. Regardez. L'histoire du château, elle est exceptionnelle aussi. On a pris les audio guides d'ailleurs, on va vous donner des petites astuces pour les visites du coup, ce sera intéressant. Audio guides, vraiment utile pour Fontainebleau. Honnêtement. Oui, et je trouve que ça, comment dire, ça marque un point. Tu sais, ça vraiment, ça donne un temps précis. Oui, à chaque pièce. Et du coup, vous avez vraiment, vous avez le temps d'apprécier et puis de savoir, qu'est-ce qui s'est passé dans chaque pièce. Par exemple, on a vu à la pièce où Napoléon, du coup, où Napoléon s'est rendu. Et ça, c'est super intéressant, de cool de savoir. Après, vous pouvez lire toutes les inscriptions, mais du coup, on a un peu moins dedans. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes étonnés de voir ce beau grand canal. Grand, très grand. Mais ce qui est impressionnant, c'est surtout, combien de temps ils ont mis pour le remplir. C'est ça la question. Combien de temps ils ont mis pour remplir cette grande piscine. Voilà. Donc, moi, je vous laisse répondre dans les commentaires. Voilà. Pas d'indice, vous vous débrouillez. Et pas d'internet aussi, c'est trop drôle. Si vous le dites dans les commentaires, et puis je mettrai la réponse en fin de vidéo, parce que c'est marrant. Voilà. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que Louis XIV, tout ça, vous connaissez. Ils sont un peu... Donc, forcément, la réponse, elle est impressionnante. À la base, on ne devait pas faire Chartres et Fontainebleau le même jour. On avait au tout début prévu de faire qu'un monument par jour. Du coup, la visite de Fontainebleau s'est finie à midi et demi, par là. Donc, elle est partie en direction de Chartres. On est arrivé là-bas. On s'est mis en contrebas de la ville et puis c'est parti. Évangélisé assez tôt, alors que la Gaule est encore romaine, la ville de Chartres se dote d'un évêché dès le IVe siècle. En 858, les Vikings détruisent la cathédrale, qui est immédiatement reconstruite. En 876, Charles le Chauve offre la relique du voile de la Vierge Marie et consacre par ce geste Chartres comme un grand centre de pèlerinage. Henri IV, seul roi de France couronné à Chartres, le 27 février 1594. De nombreuses têtes couronnées sont venues à Chartres. Simple pèlerin ou visiteur de marque pour certains, ainsi Saint-Louis assista en octobre 1260 à la consécration de la cathédrale. Sous-titrage ST' 501 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 Si je serais en bivouac, je l'aurais déjà pris Et j'aurais mis déjà un coup de boule Mais non, là ça va Relax Remue ! Par contre, ça déconner, j'ai entendu un coup de cramer Se changer dans un parking souterrain, ça fait quoi ? C'est bizarre Très étrange Nous venons d'arriver à Versailles À l'autre, c'est parti ! 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 Fous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour Bonjour On est au château de Versailles Je me sens Louis XIV En plus j'ai le même nez que lui On va vous dire ce qu'on en a pensé Enfin là on a fait que le château, que l'intérieur Alors moi qu'est-ce que j'en ai pensé C'est vraiment fabuleux, c'est vraiment magnifique Conseil Moi je vous donne mon conseil Peut-être mon frère en en aura aussi Je ne sais pas, on va voir Mon premier conseil c'est venez à 9h Parce que franchement Prenez le ticket du biais de château pour 9h Venez à 8h30 Comme ça vous êtes les premiers à rentrer Ou dans les premiers Parce que franchement, honnêtement Arriver à 10h30 C'est horrible Il y a énormément de monde On profite On a beaucoup profité Mais c'est vrai qu'après il y a tellement de monde C'est un peu plus compliqué Donc ça, ce serait mon conseil pour moi Et toi est-ce que tu en as ? Bah Vous dormez là Comme ça vous êtes là Non en vrai Dans l'idée ça sert à rien Parce que Le top c'est de prendre Il faut prendre des billets à 9h Ouais Parce que sinon Et puis moi je pense Au début on pensait Que c'était mieux De faire les appartements L'après-midi Mais je pense que finalement C'est peut-être mieux De le faire le matin Si il y a moins de monde en fait Donc si vous voulez profiter De la luxure De Louis XIV C'est mieux d'y aller le matin Parce qu'au moins les jardins Même s'il y a du monde Bah C'est plus vaste Vous pouvez y aller l'après Mais c'est pas trop le problème Mais c'est pas trop le problème Tu sais quand même Et plus Je ne sais pas quoi Il y a plus Il y a plus Il y a plus Une fois Qu'une des hardins Est pas trop le problème On va On va Un mon frère a envie d'aider et puis de faire une bonne action qu'est-ce que tu as envie de faire du coup oh mon broseur vous voyez la personne que vous voyez sous les débris c'est Encelade je crois oui c'est ça oui j'ai lu franchement quand je le vois c'est tellement bien fait j'ai envie d'y aller pour l'aider après vu que je suis un ministre je vais avoir du mal là on a fait toute l'aile droite du château de Versailles quand on arrive au château de Versailles donc toute l'aile droite des bosquets avec les jardins là on va faire l'aile gauche voilà c'est vraiment sublime vraiment magnifique en plus je trouve que même s'il y a du monde vu que les gens en fait ils restent tous au même endroit strictement strictement tous donc du coup bah en fait quand vous allez dans les bosquets visiter les petits jardins et trucs comme ça vous êtes vraiment franchement vous êtes tranquille et ça c'est vraiment agréable et et toi est-ce que tu as une remarque à faire tout à l'heure une remarque quelque chose que tu aimes bien en particulier ou que tu as remarqué le bosquet bah de l'encelade le bosquet de l'encelade bah le premier qu'on a fait ouais avec le colosse enfin c'est pas un colosse mais et puis sinon bah tout tout en vrai oui tout est beau si j'ai bien aimé le bassin de Neptune oui avec les jets d'eau et tout là c'est super c'est joli puis après bah tout le château tout voilà c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi Sous-titrage MFP. 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 ... 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